Allez bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 52ème épisode de mon let's play sur le jeu Mountain Blade Warband saison 2. Alors je vous avais laissé la dernière fois, on était à 99, il manque plus grand chose, bon par contre on est clairement, clairement pas bien. Parce que là on va se faire, si on se fait attaquer par n'importe qui, on va se faire buter. Parce que j'ai, là même si j'ai 50 unités dans mon groupe, elles sont toutes à moitié cramées, on a plus beaucoup de... de morale, donc on est vraiment, vraiment pas bien. Donc voilà, je vais récupérer des unités, on est à combien au niveau du moral ? Bon, 49 ça va un peu. Rapport budgétaire c'est pas mal, j'ai pas encore de village qui s'est fait piller dernièrement ? Ça m'étonne. Oui ! Le domaine de Pagundur est terminé, ça c'est cool, ça c'est très très cool. Alors ça se tape dessus quelque part. D'accord, ça se tape dessus avec des Vendilles des Montagnes qui se sont fait exploser. Il y a le traité de paix entre Karki Kanatré et le sultanat des Tsarani qui vient de se terminer. Alors j'ai des trucs à vendre, j'ai des trucs à vendre. Vendons. Ah oui, ça vend cher. Voilà, là t'avais un GD. Jean-Jean à virer, alors, Ransonneur. Toc. Bon, c'était un fermier, mais c'est pas grave. Des Vendilles des Montagnes, c'est bon. Ça fait de la thune, c'est toujours bien. Allez, château d'Ibdé. On va Ibdéles. Chez l'Aise. Marnida a atteint le niveau 6, c'est cool. Alors, où est-ce qu'ils en sont ? Le château de Nuzuk. Ah, il y a une bataille, il y a un siège. En espérant que le comte Kurnias y arrive. Ça serait cool. Passage Jamish. On ira du côté de Pagondur. Pour voir qu'est-ce que ça a fait, ce... Ce domaine. Des pierres. Direction Saren. Ok, d'accord. Des déserteurs. Sarimish. Todstar à compte Roland. Ok. Oui, château du Nuzak est récupéré. Bon, il faut encore qu'on prenne ces deux châteaux. Et puis, le royaume Kargitkanat sera bien acculé. Les soldats sont prêts à être promus. Il y a de la promotion dans tous les sens. Mais ce qui nous manque, en fait, c'est juste un poil de réputation, quoi. Il ne nous manque pas grand-chose. Marnida. Compétences. T'es hyper intelligent. On va te monter en chirurgie, premier secours. Voilà. Comme ça. Je les ai très très mal montés, mes héros, mais c'est pas grave. Oh oui, des fermiers paysans. Avec un chapeau. Ah, il y a des côtés de Sirinder. Non, on va passer du côté des mers, d'abord. Recrutons des volontaires. Ça monte. On est à 73. Personne ne veut me joindre. Alors, le peuple est tolérant à mon égard. C'est cool. Bon, la pauvreté de ce village est insupportable. Faudrait que je construis une école et un poste de messager. On construit une école, c'est pas très compliqué. Alors ici, si on attend, normalement, ça ne coûte rien, du coup, vu qu'on a un domaine dessus. Normalement, ça ne coûte rien. Ce qu'on va faire... Je vais juste voir, est-ce que ça a changé quelque chose de construire un domaine ? Dans le village, en soi. Parce que j'ai quand même construit pas mal de trucs. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Ça n'a pas l'air, je crois que ça s'y était déjà. Non, ça n'a rien changé du tout. Bon. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, ce qu'il nous faudrait... On va remonter du côté d'Irim et Almar. Gentiment, on va passer du côté de Nomar. Ou il y en a un qui sait poursuivre, voilà. Ok, d'accord. Moins 33, évidemment. Je crois que personne ne doit vouloir venir. Moins 63, c'est encore pire. Oula, il y a du piège dans tous les sens. Yes ! 2306. 2306. Oh, juste au moment où Emirim se fait piller. Je suis déjà passé par là. Ah. Amashk. On va aller voir du côté d'Amashk. Ah, bah non. On va dire Irim. Ah, c'est cool parce que ça veut dire qu'il y a un tournoi. Et si ça veut dire tournoi, ça veut dire la réputation à la clé. Ouh, Sultanat des Serraniens contre le Gargit Kanat. Je pense que le Gargit Kanat va vite se faire écraser. Il suffit qu'il prenne quelques châteaux et quelques villes. Et ça sera bon. N'empêche, quand on y pense, c'est tonisac à contre Kurnias. En même temps, il l'a chopé lui-même. YOLO. Là, c'est moi. Je vais adhérer Irim tout seul. Comme un grand. Oui ! C'est passé. C'est passé. Juste à temps, j'ai envie de dire. Par contre, il n'était pas censé y avoir quelque chose ici ? Vous êtes méchant. Vous aviez dit qu'il y avait quelque chose ? Oh ! Ah là là ! Bon. Eh bien, on va aller ailleurs. Ah bah si, ils sont là. Ils sont là. Ouh, ça se table dessus, ça se table dessus. D'accord. Ça n'a pas fait grand chose. Bon, il ne se passe rien ici, en fait. Il ne se passe absolument rien. Bon, alors, où en dit mon expérience ? Ah, c'est pas loin, quoi. C'est pas loin, c'est pas loin. Bon, on va aller descendre du côté d'Almar. On va voir ce qu'on peut faire dans le coin. Le truc, c'est que je n'ai pas forcément une troupe énorme. Ça, c'est le Sultana des Saradines. Mais comme du coup, le Sultana des Saradines, comme du coup, le Kargit Kanat est assez embêté, parce qu'il est du coup attaqué sur deux fronts, je pense qu'il y a moyen de jouer un coup. Il y a moyen de jouer un coup. 168, ça, c'est chez moi. Si on attaque par là-bas. Enfin, attaquant. On va se balader. 140, ça fait quand même beaucoup. Château de Malayug. On va aller voir du côté du château de Malayug. Alors, ça, c'est pas à moi. Comme des Vahegir. 41 contre... Ah oui, 166, ça fait quand même beaucoup. Coucou, comment ça va ? On se balade peinard chez eux. Attendez, j'ai vu. 63. Sarène à contre Mathéas. Château de l'Inde a été assiégé, d'accord. Est-ce qu'on peut les aider sur le siège ? Oh, putain de merde ! C'est vrai qu'ils vont toujours plus vite que moi. Bon, bah allons-y. 78 contre 86, sachant que c'est de la plaine. Oh, il pleut. Normalement, ça devrait passer. 29 contre 34. En plus, la valeur de renommée associée est quand même assez élevée. Bon, si là, je ne me prends pas une lance couchée dans la gueule, normalement, ça passe. Il ne faut juste pas me prendre une lance couchée dans la gueule. Bon, et que je... Mon cheval a subi... D'accord, il devait y avoir une lance couchée dans le coin. Oh la vache. C'est assez impressionnant quand même. D'accord. On est vraiment nul. On est vraiment très très nul. Boum. Bon, l'instant, ça va. Non. 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 Bon, l'instant, ça va. Je crois qu'on n'a pas encore eu de mort. Rien du tout. Oula. J'ai tué quelqu'un sans faire exprès. Pousse-toi de là. Attendez. Non. Donnez-moi mon arme. De nouveaux ennemis sont arrivés. Regarde là. Il y a des chevaux partout. D'accord. Bon, on va aller voir ailleurs. Je crois qu'ils arrivent par là. Ouh. C'est vrai que c'est quand même bien casse-pièce pour se battre contre eux. Et le cheval, posé comme ça. Ah oui, j'avais pas fait gaffe, mais le mien de cadasson, il est presque mort. Il faudra que je revienne. Parce qu'il va falloir que je m'en prenne un si il continue. Ok, en face, il y en a déjà 25 de mort. Et oh. J'arrive pas à taper, quoi. Oh la vache. Du coup, les unités au sol non plus. Arrêtez de vous protéger derrière vos boucliers. Pas fair play. Oh, mais apprends à conduire. Nouveaux ennemis sont arrivés. Encore. Ah, 1 contre 38. C'est pas mal. Alors, il y en a encore du monde qui arrive. 159 points de dégâts au cheval. J'ai fait un carnage. Ok, mon cheval est presque mort. Impossible de les choper, ceux-là, quoi. Quand même. Wow, 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 wow. Là, ça arrête pas de tuer mes unités. Il y a des problèmes. Ah. Ah. Ça arrête pas de tuer mes unités. C'est pas bien, ça. Oh oh. Voilà. Compétences équitaires sur trophée. Aïe. D'accord, le cheval, il est arrivé. Il m'a roulé dessus. Allez, venez là. Voilà. Allez, cheval des steppes. D'accord. Le cheval, il est presque mort, lui aussi. Viens là. Prends. Attendez, on a eu 5 morts. En face, il y a eu 60. Bon, bah, c'est pas mal, en fait. Ah. J'ai l'impression qu'il y a eu des nouveaux arrivants, encore. C'est tellement pas pratique, ce genre de bataille. Ça dure des plombes. Ça aurait pu être réglé très, très vite. Ah oui, mais là, on s'est bien défoncé, en plus. Ah oui. On s'est bien fait défoncé. Je sais pas qui me roule dessus. Il y a quand même qui dirait un problème. C'est un problème. Alors. T'es au milieu, t'es mort. Voilà. Bon, t'es casse-pied, toi. Prends-toi un mur. Non, tu te casses. Bon, 12 morts chez nous et 21 blessés. Ouah, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Il va s'enfuir, de toute façon. Non, il s'enfuie pas. C'est pas enfui. D'accord. Bon, bah, attendez. Hop. Non. Charge, j'ai pas cessé le feu. Bon. Tu me saoules vraiment. Voilà. Bon, c'était vraiment la bataille de la loose. Et encore, je crois qu'elle est pas finie. 52 contre 3. Bon, c'est bon. Ma renommée a augmenté de 11. Avantage de combat, 25. Bon. Allez, apprends à galoper. Non, mais le mec, il est arrivé. Il se... Il se fait prendre un... Voilà, ça y est. La énerve, c'est qu'on a perdu pas mal d'unités. Voilà, t'es mon prisonnier. D'accord, il y avait un comte qui était prisonnier aussi. Alors, arbalétrier et rodoch, on va les recruter. On va récupérer des unités qu'on a perdu, du coup. On a du bandit des forêts, bof. Capturer tout ça. Et du coup, on a... Un prisonnier de marque, ce qui est très très bien. Cheval des cèpes, fougueux. Vitesse 42, maniabilité 52. Ah ouais ! Cheval de chasse. Ouais, bof. C'est vrai que du coup, on récupère des... Canassons. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Plus de place. 471 deniers. 99 encore ! Non ! Il m'en faut un poil plus, quoi. Un tout petit poil de réputation en plus et c'est bon. Vous voulez vraiment pas ? Attendez. Hop, on va monter tout ça. Ça fait de l'équipe... Enfin, de la bonne grosse équipe bien bourrin. Alors, Artenheimer... Tes compétences, t'es aussi très intelligent. Je crois que j'ai déjà un perso comme ça, mais au cas où, voilà. Donc, par contre, on est à combien ? On est 72 et on n'est que 56 disponibles. Ça fait 1 minute. Il va falloir qu'on rentre un petit peu chez nous. On va rentrer du côté d'Almar. En tout cas, c'est assez impressionnant. Tout ce qu'on a... Tout ce qu'on a vaincu. Attendez, c'est un certain temps. Le temps de se remettre un peu et on arrêtera là, je pense, l'épisode. Groupe, on est... Où est mon... Ah ! 67 sur 72. Remettez-vous un petit peu. Ah oui, je peux passer à la taverne. Rançonneur. Des prisonniers à te vendre. Dans celui-là, ça va, on ne peut pas le vendre. Voilà. Attends encore un peu. Qu'est-ce que ça fout là, là ? Le royaume des nors qui se balade par ici. Ah oui, je n'avais pas fait gaffe. Mais le royaume des vaillegir aussi, il est bien... Il est bien entamé. Enfin, ça ne sera jamais autant que le... Le royaume des rodoques qui est absolument énorme. Donc, normalement, là, on est bon. 72, nickel. Voilà. Donc, on va pouvoir aller recruter des unités. Se faire encore un peu de réputation parce qu'il en manque. Et une fois qu'on aura de la bonne réputation, on aura les 100 maximum. Et ça sera très, très bien. Bon, on va arrêter là cet épisode pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. A me suivre sur Twitter. A vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et quant à moi, je vous dis à dans 3 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut tout le monde ! Abonnez-vous !